Salut tout le monde, salut tout le monde, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1126 de One Piece et on a un chapitre juste incroyable, je vous le dis directement, restez bien jusqu'au bout parce que les spoilers c'est fou il se passe tellement de choses, il se passe tellement de folie qu'on va en parler bien évidemment n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece et on est parti, let's go ! Chapitre 1126, Vengeance, ok, ça commence, ok donc déjà on a l'équipage de Shanks, rien que ça, j'ai dit l'équipage de Shanks, tu sais déjà que ça va forcément être des spoilers de fous l'équipage de Shanks vs l'équipage de Bartolomeo nous y voilà enfin, on a du coup l'équipage de Bartolomeo, le fameux fan de Luffy, le gars qui fait partie du coup de sa flotte qui affronte Shanks on a les pirates de Bartolomeo qui sont vaincus, jusque là j'ai envie de dire sans grande surprise, c'était logique et les pirates de Shanks leur donnent un poison destiné à tuer Luffy en un mois donc là on a Shanks qui donne un poison à Bartolomeo dans l'espoir qu'il l'utilise sur Luffy pour tuer Luffy et on a Bartolomeo qui va boire lui-même le poison donc en fait c'était un faux poison tout simplement et c'était un test de loyauté de la part de Shanks c'est juste énorme, donc voilà Shanks a testé Bartolomeo, a testé la loyauté de Bartolomeo envers Luffy et Bartolomeo l'a clairement montré qu'il était loyal envers Luffy puisqu'il n'a pas hésité une seconde à boire le poison qui aurait pu le tuer normalement donc ça je trouve ça excellent et en plus de ça, quand les pirates de Bartolomeo tentent de s'échapper on a Yasop qui leur tire dessus et le bateau de Bartolomeo explose en mer donc est-ce qu'ils vont s'en sortir ? comment ? parce que là Shanks, allez hop je me débarrasse de l'équipage de Kid allez hop je me débarrasse de l'équipage de Bartolomeo Shanks vraiment il balaye tout le monde sur son passage tu te mets en travers de son passage à Shanks, il te balaye voilà il te balaye littéralement, il réduit le nombre d'adversaires et autre grosse 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 dinguerie on a Teach qui va retourner sur l'île de la ruche et il est furieux contre Avalo Pizarro d'avoir justement permis à Kobi de s'échapper par contre il va féliciter Kusan, donc Aokiji d'avoir capturé Garp et là il dit bien, alors à voir bien sûr quand le chapitre sortira parce que là c'est que des spoilers mais capturer Garp et donc pas tuer Garp donc Garp est bel et bien normalement encore en vie par contre capturé par Teach et ça c'est excellent sachant qu'il avait déjà capturé Ace à l'époque le frère entre guillemets de Luffy maintenant il capture le grand-père de Luffy c'est une dinguerie, vraiment je sais pas qu'est-ce qu'il a contre les membres de la famille de Luffy mais c'est trop une folie ensuite, deux jours plus tard deux jours après l'incident d'Egg Head on a le Thousand Sunny qui disparaît en mer avec Luffy, Sanji, Nami, Zoro, Chopper, Usopp plus ou moins la team de base de East Blue ou pratiquement tu vois c'est une dinguerie, c'est excellent c'est juste trop bien ils disparaissent en mer, on sait pas trop et tout et on a le reste de l'équipage de Luffy qui lui va rester ainsi que Bonnet même Lilith et tout et les géants qui sont toujours en fait sur le navire d'Elbaf en état de choc et à la fin du chapitre on a Nami Nami qui se réveille dans une pièce étrange ça sent qu'ils avaient disparu en mer donc est-ce que c'est lié, le fait qu'ils ont disparu en mer à l'homme à la cicatrice, tout ça on verra dans la review, là je vais à l'essentiel et surtout, grosse information qui franchement n'est pas des moindres mais qui fait plaisir mais qui a rien à voir de le chapitre c'est juste que pas de pause la semaine prochaine donc la semaine prochaine on a encore un chapitre de One Piece et rien que pour ça c'est une bonne nouvelle voilà, voilà fallait le dire, c'est une bonne nouvelle fallait que je vous le dise quand même parce que c'est trop bien on a encore du One Piece la semaine prochaine voilà, encore une fois on l'oublie pas mais One Piece, c'est la vie on a encore une nouvelle